Salut Bissommer, chers abonnés Stub&Co, on se retrouve aujourd'hui à Guévilleur au domaine Schlumberger dans un cadre idyllique. J'ai l'honneur d'être avec Maric et Étienne qui vont nous parler un petit peu de ce Grand Cru Kessler en 2015 qu'on vous a sélectionné pour la boxe Grand Cru pour le mois de juin 2022. Bonjour Maric, bonjour Étienne, bonjour Philippe. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ? Tout à fait, alors je vous sers et je vais vous parler du Pinot Gris Grand Cru Kessler 2015. Alors, on a 4 Grands Cru au domaine, mais là on vous propose le Kessler, c'est un sol en gris rose, pierre emblématique de l'Alsace. Alors, le Pinot Gris Kessler, on va être sur un vin, on est déjà dans les moelleux. Il y a 25 grammes de sucre par litre et on est sur un vin qui va très bien aller sur un repas. Pourquoi on dit ça ? Ce côté sucré, on va déjà le sentir au nez. C'est bien goût mon l'eau aussi. On va avoir beaucoup de fruits jaunes, tout ce qui va être un peu coin, mirabelle, un peu la pêche. Quand on a R, on a un petit peu ces fleurs blanches, un peu fleuries quand même. Exactement, oui. Bien féminin, on dit que le Kessler en général c'est un Grand Cru féminin. C'est un vin qui a du caractère, qui est bien épicé, un peu de cumin, un peu de curry. Donc c'est vraiment le vin qui a du caractère, une belle longueur qu'on va associer sur un repas plutôt. On pourrait très bien l'associer à un tagine au poulet, pas mal, ça peut aussi aller avec des champignons, tout ce qui est fromage de type Pont-Lévesque si jamais ça va très bien. Un fromage rassé avec un vin rassé. Oui, vraiment vin qui a du caractère. On sent là ce côté un peu épicé à la fin. C'est magnifique, moi j'adore. Un côté épicé, moi j'adore, bien rassé. Donc 100% Pinot Gris, minésime 2015. Il y a un plat régional peut-être typique un petit peu qui pourrait passer avec. Peut-être du barcasse, en tout cas en termes de fromage. C'est vraiment le fromage qui irait très très bien avec. Avec des bouchées à la reine par exemple, ça irait parfaitement. Ce serait vraiment un bec libre, ça passerait très bien. Ce côté gourmand, c'est vraiment un vin pour les gourmands. Le Pinot Gris Kessler, ce côté un peu épicé, c'est vraiment fait pour un plat un peu en sauce réconfortant. Nickel, je sers à quoi ? 6 degrés, 8 degrés ? 12 aussi. Vraiment, il ne faut pas des vins trop froids, sinon on perd le caractère. Donc vraiment l'idée, c'est que vous stockez vos vins, pas dans la cuisine, c'est possible. Vraiment, on stocke dans une cave, en tout cas ou dans la chambre, si vous n'avez pas de cave. C'est une pièce où il y a le moins de différence de température. Vous pouvez un peu le mettre au frais, mais toujours vous attendez avant de le servir à vos convives. D'accord, il faut attendre. Et justement, c'est un grand cru, donc il faut peut-être attendre pour le déguster. On le laisse coucher un petit peu en cave ou nos abonnés pourront le boire tout de suite ? 2015, c'est le millésime à boire tout de suite. Nickel. Nos grands crus, à partir de 7 ans, on a, comme on le dit ici justement, Séverine Chomberger, on a le terroir dans la bouteille, alors qu'avant, quand ils sont un peu jeunes, on a le cépage qui s'exprime. Mais là, ce côté épicé, un peu chaud, c'est le terroir qu'on sent dans la bouteille. Donc 7-8 ans, c'est le top pour la dégustation et on peut garder jusqu'à 15 ans sans problème. Magnifique, merci beaucoup pour cette belle découverte du pinot gris Kessler. Donc à déguster aux environs de 12 degrés. Si vous faites un plat régional, on peut rester sur des bouchées à la reine. Et avec le fromage, tout ce qui va être du Barcaz, du Comté, du Pont-Lévesque, ça irait très bien. Voilà, c'est jacqu'il. Maric, Étienne, merci beaucoup de nous avoir reçus ici à Guébillère, au domaine Chomberger, et de nous avoir fait découvrir cette petite pépite au tempérament bien affirmé mais féminin, qu'on a hâte aussi de vous faire découvrir, chers abonnés, dans votre box Grand Cru de juin 2022. A très vite sur Choubenco. Merci. Bonne dégustation. Merci beaucoup.